Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable Asus R542U. Pour commencer, on va retourner le PC et on va dévisser la vis de la trappe. Pour soulever la trappe, il suffit de la lever. On voit ici apparaître le support des deux barrettes mémoire. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Attention, les vis n'ont pas de la même longueur, pensez à bien les noter lors du démontage. Une fois toutes les vis retirées, on va mettre le PC sur la tranche et on va écarter les deux plasturgies. On ne les écarte pas trop car vous avez le clavier et le trackpad qui sont maintenus. Je vais essayer de zoomer. On va commencer par le clavier. Il suffit de lever ici l'encoche plastique et on peut dégager vers le bas le clavier. Pour le premier trackpad, il suffit de lever le taquet vers le bas et de déclipser. Pour ici, c'est l'inverse. Le petit clip est devant, on soulève et on le dégage. Une fois ces trois nappes défaites, on peut retirer le clavier. Ici, vous avez le SSD M2, un support disque dur, le lecteur, la carte Wifi, la batterie et les enceintes. En premier lieu, on va tout de suite déconnecter la batterie. Pour ce faire, on déconnecte la nappe, on décolle et on va retirer les vis qui maintiennent la batterie. On déconnecte la batterie et on déconnecte la batterie. Une fois toutes les vis retirées, on peut soulever notre batterie pour la dégager. On va ensuite retirer la vis qui maintient un éventuel deuxième disque dur. Ici, on n'en a pas. Ensuite, on déconnecte les enceintes. Au niveau de la porte wireless de téléphone, également le lecteur cNEGA. Et puis, il s'agit de l'antenne Wifi, du nettoyage de Hahn à 12 ans. On dévissait la carte WIFI, on la soulève et on la dégage. Ensuite on va pouvoir retirer le venti-rad comme ceci, on dégage le venti-rad. On va retirer la vis ici afin de pouvoir désolidariser de ce côté-là. Ensuite on a une vis ici, on a une vis ici et on a la nappe de l'écran. On défait le scotch et on tire sur les connecteurs délicatement pour déconnecter l'écran. On a une vis ici et une là. Une fois toutes les vis retirées, on peut soulever notre carte mère, la dégager légèrement et nous voici sur notre carte mère. On retrouve ici les deux supports barrettes mémoire. Ici nous avons le processeur. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !